Il n'y a pas spécialement de couleurs prédisposées au travail. Au début, il y avait pas mal de jaune et de rouge. Et ça s'est transformé un peu en orange, c'est un mélange. Le rose, alors ça m'arrive souvent d'utiliser ce rose, enfin un rose mais fluo dès que c'est possible. C'est des couleurs qui pètent assez bien et qui piquent assez vite les yeux. Il y a une forme de collage en fait qui s'opère à chaque fois dans les projets actus, les images que je construis. Mon grand-père était photograveur, mon père aussi. Donc ces petits, j'ai baigné dans un univers lié aux arts graphiques. Et il y a aussi des rencontres que moi j'ai pu avoir étant enfant, c'est-à-dire notamment un univers en bas de chez moi. Il y avait une bibliothèque et ça a été d'énormes contacts aussi avec l'image en fait. Je ne me rappelle pas avoir emprunté des livres à lire mais j'ai eu l'occasion vraiment d'emprunter beaucoup de bandes dessinées. Étant baigné un petit peu comme ça dans cet univers de la photogravure où j'ai pu côtoyer des images qui sont plutôt liées à la publicité. C'est un domaine qui me semblait opportun pour moi. Après un ou deux stages en publicité, dans une agence de publicité notamment, un stage de découverte, j'ai décidé de postuler pour entrer en école d'art. Et là très rapidement j'ai compris que la publicité ce n'était pas pour moi. Donc voilà, j'ai plutôt préféré me tourner vers un travail dit d'auteur, de production d'images et je suis rentré vraiment sur ce parcours à Cambrai puis à Orléans. Où j'ai énormément, surtout à Orléans, travaillé purement en images quoi en fait, vraiment cette idée, enfin ce travail de collage dont je parlais tout à l'heure. Donc l'affiche trésor qui est présentée là, donc qui fait partie de la première affiche du labo en fait puisqu'elle a été réalisée à l'occasion de l'ouverture du labo et notamment la première exposition du labo autour d'une trentaine de trésors issus des collections patrimoniales. Et après un premier projet abandonné et notre recherche, la licorne s'est un peu imposée puisque c'est un élément d'un ouvrage clé de l'exposition. J'ai donc travaillé à partir de cette licorne, elle a été à partir d'une photo retravaillée, repassée en noir et blanc. L'image s'est construite autour de l'identité visuelle du labo. On retrouve cette forme hexagonale en fait au cœur de l'affiche où la licorne semble éclore de cette boîte magique. Après il y a un jeu de couleurs avec les trames, le rose fluo qui redonne un peu quelque chose d'incandescent dans l'image. La typographie réadaptée semble aussi pareil en feu. Le lettrage retravaillé aussi en stencil, c'est-à-dire en forme de pochoir un peu dans l'idée de rappeler, d'évoquer le marquage sur des caisses d'archives, enfin de boîtes pour le transport d'œuvres par exemple ou d'objets précieux ou de collections. C'est une image qui a été produite dans le cadre du salon de l'éphémère où c'est une carte blanche réservée à des invités, graphistes, illustrateurs, organisés par la ville de Fontenay-sous-Bois. Elle a été réalisée in situ à base d'un vrai collage, c'est-à-dire que le panneau était recouvert d'une couche orange, puis après, à partir de photocopies, l'image a été collée. C'est un original en fin de compte qui a été collé, chose qui est un peu différente de l'ensemble des images qui sont dans l'exposition puisque ce sont des multiples. L'idée c'était d'avoir aussi ce chien qui aboie mais avec ce porte-voix un peu militant. C'est le souhait aussi toujours d'avoir pour ma part que les images soient comprises. Si les images ne sont pas comprises, c'est que pour moi j'ai raté quelque chose mais ce n'est pas forcément une vérité. Le texte fait image, c'est effectivement un détachement peut-être du travail d'image pure. J'ai vraiment cette notion-là, c'est-à-dire d'être au service de quelque chose et plutôt du public, plutôt du service public. Il y a certaines affiches qui effectivement ont une dimension politique, politique plutôt au sens large, pas au sens parti. Quoique ça m'est déjà arrivé de produire aussi une image qui s'est retrouvée dans la fête de l'Huma. Donc effectivement à la fois il y a aussi cette présence politique même de parti à ce niveau-là. Enfin je vais l'assumer. Mais politique dans le sens... Ouais, les images... Certaines images ont un caractère politique parce qu'il y a des choses que j'ai envie de dire. Et j'ai envie de... J'ai eu envie de... Peut-être j'aurais encore envie de le crier. Enfin de dire effectivement le médium est plutôt intéressant à investir. Et il faut la diffusion pour ça. C'est-à-dire que l'affichage sauvage on n'y a plus trop le droit. Certaines villes participent parfois effectivement à accompagner cette parole politique. Ou parfois même c'est elle qui la met en place et on en est le prolongement. Pour moi ce sont des images populaires. Enfin voilà, c'est parce qu'elles sont affichées, elles sont diffusées. Après le multiple c'est ce qui leur donne du sens par rapport à la visibilité. Pareil sur un public beaucoup plus large que d'aller dans une démarche, d'aller dans un lieu dédié vraiment à l'art. C'est peut-être là l'intelligence de l'affiche. Enfin d'une image qu'elle porte à réfléchir. De là à convaincre, je pense que c'est un autre combat. C'est pas la même chose. 1 Et 1 Sous-titrage ST' 501